Bonjour à tous et bienvenue. On perd quelques degrés du côté de Paris. Il en a fait 39 hier, on en aura 35 aujourd'hui. Ça reste tout de même très élevé pour cette période de l'année. Et une grande partie du territoire sera sous l'influence de l'instabilité qui pourra se développer au fil de l'après-midi. Mais d'abord, halte à la vigilance orange et rouge. Encore 54 départements. D'abord, on a cette image, pardon, radar qui nous montre les développements orageux qui peuvent avoir lieu. Ils vont se développer un peu plus cet après-midi. Mais aussi, donc parlons de cette vigilance, c'est important. 54 départements placés en vigilance orange-canicule. 15 en canicule également, mais rouge. Ça n'a pas changé par rapport à hier puisqu'on garde normalement des températures encore élevées même si localement, ça baisse de 1 ou 2 degrés. On continue donc avec les prévisions pour la journée de lundi. Donc, l'instabilité se marque sur la moitié nord, mais aussi vers le Massif central, les Alpes, également les Pyrénées, vers le littoral de la Méditerranée. Côté golfe du Lyon, on a pas mal de grisailles d'entrée maritime due au vent marin. Ça reste plus lumineux ici du côté de la Méditerranée, du bord de Manche, où l'on a une alternance de nuages et d'éclaircies. On continue avec les températures de cet après-midi, qui oscillera entre 25 et près de 37 degrés. À Lyon, 25 du côté de Brest, 35, je vous le disais, à Paris, 36 encore à Lille. Il fait encore extrêmement chaud. Il faut rester prudent et éviter, évidemment, de s'exposer aux heures les plus chaudes. On a ce risque d'instabilité qui revient par la façade atlantique demain matin, avec beaucoup d'entrées maritimes vers le golfe du Lyon. Ça sera un peu, d'ailleurs, difficile de pouvoir profiter des plages de ce côté-là. Et l'évolution durant l'après-midi est assez simple. Au plus il fera chaud, au plus l'instabilité va se marquer sur la moitié nord, tandis que le tiers-sud sera plutôt à l'abri, sauf sur le relief des Pyrénées et des Alpes. Là, malheureusement, on aura aussi un risque d'ondé et un ciel plus chargé sur l'ouest de la Bretagne. On continue avec les températures de la nuit prochaine, de 16 à près de 25 degrés. Ça ne change pas. Durant la nuit et la journée, il fait extrêmement chaud. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'épisode caniculaire se prolonge. On a de 26 à 37 degrés pour la journée de mardi. Et ça continue encore mercredi. Voici les prévisions, d'ailleurs, pour ces deux prochains jours de l'instabilité. Donc des averses orageuses ici, à partir de la Bretagne, la Basse-Normandie vers l'Aquitaine, peuvent encore avoir lieu durant l'après-midi de mercredi. On aura une petite baisse par la moitié ouest. Elle commencera à s'amorcer réellement à partir de jeudi. Et là, on va retrouver timidement, mais vraiment timidement, les normales de saison. En tout cas, dans quelques instants, on a rendez-vous pour une autre météo du côté de la plage.